Desse de mariage Suzanne Christian Mon corps fait bizarre. Non, 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 mon pote, ne réponds pas, c'est un piège. Je voulais faire l'amour ce soir. On commence dans la chambre, on finit au salon. C'est ça que je veux te faire comprendre depuis. Oh, oh, mon pote, ne t'aime pas. Mais, mais, mais... Un, un. Et c'est vrai, il faut savoir qu'on ne met pas sa vie au brillant avant de le mettre au fort. Mais maman, je ne peux pas épouser Audrey. Pourquoi? Mais, je ne sais pas si elle sera d'accord. Tu n'arrives pas à imposer ton choix à ton fils? Et pourtant, tu es sa mère. Un truc entre toi et moi, ça pour un jour donner. Un jour. Parce qu'on m'a dit que les hommes sont tous les mêmes. Que vous avez le caillou à la place du cœur et chéri. On a franchi les obstacles, braves les épreuves pour être ensemble. Peu, un peu les blabla, blabla. Je te garantis ma place auprès de toi, baby. Parce que toi, toi, toi et moi, moi, moi en forme un, un, un. Et puis, tu as un truc pour moi, je dois un truc pour toi. Je vais prendre tes chaussettes pour te voir. Va secondaire. Peu, attends. Je t'ai déjà dit que tout ce qui est vieux, c'est pour la poubelle. Attends, tu veux me dire que tu as jeté ma chaussette à la poubelle? Tu as mérité sa retraite. Je te rappelle que ma maman a payé ses chaussettes. Il n'y a pas encore de cela vu que moi. Tu l'as mal entretenue, ta pauvre chaussette est à la poubelle. Et je fais quoi maintenant pour les chaussettes du vendredi? Tu peux porter même celui de lundi ou pour n'importe quand. Ok. L'amour de ma vie, c'est toi. Avec toi, c'est pour la vie. On doit découler ensemble. On doit cheminer ensemble. Et on doit y arriver. Avec toi, j'ai appris à aimer. Je ne pourrais pas leur laisser nous distraire. Avec toi, je me sens non bas ou non. La raison parle mais l'amour change, je t'aime. Que pourrais-je faire sans toi? Tu as retrouvé finalement ta chaussette? Oui, je l'ai retrouvée. Ok. S'il te plaît. La prochaine fois, avant de jeter ma chose, s'il te plaît, privez-moi l'avance. Vraiment. La prochaine. Et en passant, quel est ton programme aujourd'hui? Que pourrais-je? Que pourrais-je? Que pourrais-je? Que pourrais-je? Voilà. Tu es une princesse adorable. Chérie. Tu sais pourquoi je te donne ça? Non. Tu sais que tu as toujours été là pour moi, non? Oui. Chaque fois que j'ai fait mes sales caprices, tu as toujours supporté. Oui, chérie. Donc, je te donne cet argent parce que tu m'as manifesté que tu es quelqu'un de spécial pour moi. Merci bébé. Et vraiment conduit avec cet argent. Merci bébé. Je t'offre ça pour toi. Oh la la, merci bébé. Si tu faisais ça de temps en temps, c'est que j'aurais déjà accepté ta demande à un mariage. Attends, tu veux dire quoi? Que tu aimes seulement l'argent? Ha! Mais comme tout le monde. Vas-y, chérie, tu seras un retard au boulot. Vas-y. Sam. Je suis Sam. Qui s'en fait? Maman. Oui, mon fils. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as l'air de venir chez les gens sans appeler. Peut-être que tu as l'air de dire souvent que tu n'es pas là. Mais, à quoi te sers ton téléphone si tu veux appeler pour dire que tu viennes? Je t'ai appelé hier parce que tu n'as même pas décroché le téléphone. Je n'ai pas vu. Hier, je t'ai appelé. Même avant-hier, je t'ai appelé. Tu n'as pas décroché le téléphone. Tu n'as pas décroché le téléphone. Je t'ai appelé. Je t'ai appelé. Je t'ai appelé. Maman, je ne suis pas seule. Tu es un gérant. Je t'ai appelé. Bonjour, maman. Tu ne parles pas avec les filles comme toi. Maman, ne s'assois pas ici. Je t'ai appelé. En parlant, je ne sais pas. Je n'ai pas assez du temps. Tout d'abord, maman, je vais te présenter Suzanne. Tu t'étais. Si elle était importante, tu devais venir chez moi la présenter. Maman, c'est juste que... Je t'ai appelé, je viens chez toi. Si tu veux en parler, tu viens chez moi, me parler. Tu as raison, maman. Maman, je peux vous servir de l'eau à boile? Du café, du jus, une tisane. moi je prendrais bien du jus d'accord tu demandais le jus tu sais que c'est qui il faut te méfier ta place n'est pas encore garantie mais maman toi aussi moi aussi que quoi tu sais que c'est qui et c'est il faut savoir qu'on ne met pas sa vie au brion avant de mettre au port d'accord maman la dernière partie m'avait dit que tu vas me présenter une fille de mari maman les choses ne sont pas passées comme je l'avais souhaité maman tu parles comme si j'avais déjà 50 ans mais c'est vrai maman tu connais déjà mon avis sur la question maman désolé c'est juste qu'il n'y avait pas du jus au frigo j'ai dû aller acheter à la boutique comme je te disais que c'est un regard d'aujourd'hui sa mère est très travaillée dynamique et intelligence pendant très longtemps elle a été président de notre association ok pardon Oui, comme tu es incapable de trouver une femme. Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Elle est très belle maman. Alors c'est comme que je vais t'envoyer les dates de cérémonie traditionnelles et religieuses. Maman, je ne peux pas épouser Audrey. Pourquoi? Mais je ne sais pas si Sarah est d'accord. Oui, je suis d'accord. Audrey, je crois que tu es mon couple avec Max. Lui, c'est mon ami. Suga ne sait pas ce qu'il veut dans sa vie. Et sa mère n'est pas amie avec ma mère. Voilà, tu vois qu'elle est trop intelligente si Max est dispersé pour elle. Maman, ce n'est pas correct de faire ça. Je t'avais dit que je viendrais vous présenter ma fiancée. Je t'ai attendu de fatiguer mon fils. Maman, regarde Suzanne. C'est elle que je veux épouser. Mais il y a des conditions. C'est pour ces raisons que je te demande d'attendre encore dans quelques jours. Maman, c'est elle que j'ai choisi. Tu connais ses parents? Non, pas encore. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Nous sommes ensemble depuis 9 mois. Tu ne connais pas ses parents? Mais Max la connaît. La vie de Max ne compte pas. Ça se voit que c'est plus jeune qu'elle. Je pensais que c'était une fille que tu as payé pour venir dormir avec toi. Non maman. Mais maman, tu ne m'aides pas là. Elle fait quoi ici? Maman, je vis ici juste pour une période. S'il se comporte bien envers moi, alors je vais accepter de l'épouser. Donc, c'est à vous que Max a vu le test du mariage. Tu ressembles à une bonne fille. Merci. Est-ce qu'elle va te donner le choix? On m'accouche encore, on ne m'accouche pas son père. Tu as trouvé une fille qui reste avec toi. Ça veut dire que tu n'es pas une incapable. Va m'attendre près de là. Et moi dans tout ça? Va m'attendre à côté de la voiture. Jusqu'à ce qu'elle allait me laisser, pourtant sa mère n'est pas comme ça. On accouche l'enfant, mais pas son coeur. C'est ce que tu m'as toujours dit à chaque fois. Viens t'asseoir ici. Tu es vraiment ma femme, tes parents parlent d'histoire de mon fils. Maman, personne ne sait que je suis ici. Donc, c'est Christian qui a eu cette idée. Dans notre traduction, quand on aime une femme, on perd sa tête. Tu sais ma fille, le mariage n'est pas facile. Si mon fils pratique l'éducation que je leur ai donnée, vous aurez un bon mariage. Merci maman, je l'espère de ton coeur. Tout d'abord, vous me faites humilier et vous me faites perdre mon temps. Pardon mon Dieu, excuse-moi. Tu n'arrives pas à imposer ton choix à ton fils et pourtant tu es sa mère. Vous l'aviez longtemps réclamé, nous avions décidé de le rendre disponible pour vous. Suzanne et Christian groupent cette centrale d'achat basée en Turquie, plus précisément à Istanbul. Quels sont nos services ? L'import-export, les prestations de services de tous genres. Nous faisons également dans les transferts d'argent à l'échelon international. Il suffit juste d'un clic et vous recevez votre argent là où vous vous trouvez. Et ce n'est pas tout. Nous ne sommes pas basés uniquement en Turquie, à Istanbul. Nous avons également des partenaires dans plusieurs autres pays du monde, comme la Chine par exemple. Vous avez juste à avoir un besoin et nous, on s'occupe de vous satisfaire. Nos numéros de téléphone sont juste à l'écran, donc n'hésitez même pas avant de nous contacter. On continue. Mon corps fait bizarre. Non, 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 mon pote, ne réponds pas, c'est un piège. Je voulais faire l'amour ce soir. On commence dans la chambre, on finit au salon. C'est ça que je veux te faire comprendre depuis. Oh, oh, mon pote, ne t'en veux pas. Mais... Suzanne Christian Doucement On dit petit à petit l'oiseau fait son nid Qui aurait cru qu'entre toi et moi ça pourrait un jour donner Parce qu'on m'a dit que les hommes sont tous les mêmes Que vous avez le caillou à la place du cœur dégéré On a franchi les obstacles, braves les épreuves pour être ensemble Peu importe les bla bla bla, j'te garantis ma place auprès de toi Bidi Parce que toi, toi, toi et moi, moi, moi en forme 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501